Croire en Dieu aujourd'hui, c'est comme croire au Père Noël. Les chrétiens, ils sont quand même un petit peu naïfs. De toute façon, la Bible, c'est plein de contradictions. Croire en Dieu, c'est pour les faibles. Et puis, si Jésus était vraiment ressuscité, on le saurait. Salut mon ami, si tu as déjà entendu ça de la part de tes amis ou ailleurs, alors ce livre est pour toi. J'aimerais te donner trois raisons de lire ce nouveau livre, La foi à ses raisons, écrit par Guillaume Bignon. La première raison, c'est un beau témoignage de la grâce de Dieu à l'œuvre. Guillaume Bignon, qui a écrit ce livre, était autrefois athée, et aujourd'hui, il est chrétien. Il va raconter tout son témoignage, tout son cheminement. C'est très bien écrit, c'est agréable à lire, c'est très personnel. On a l'impression qu'il est juste en face de nous, en train de nous parler, de nous raconter ce qui s'est passé dans sa vie. Deuxièmement, ça montre que la foi chrétienne, ce n'est pas une stupidité. Tout au long de son témoignage, Guillaume nous amène à réfléchir avec lui sur toutes les questions qu'il s'est posées quand il découvrait la foi chrétienne. C'est un vrai ouvrage d'apologétique, c'est-à-dire de défense de la foi, et il va aborder plein de sujets, comme la question de la moralité, la question de l'existence de Dieu, de l'existence du mal, de la relation entre la foi et la science, la fiabilité de la Bible, plein de sujets qui sont abordés de manière très claire, très simple, très logique. Et c'est à la fois encourageant pour nous, pour nous montrer que la foi chrétienne, c'est quelque chose de raisonnable, ce n'est pas une stupidité, mais aussi pour nous aider dans nos discussions avec nos amis, à présenter pourquoi on croit que le message chrétien est celui qui est le plus pertinent. Et troisième raison, ça montre la priorité de l'Évangile. Il est conscient qu'il ne s'agit pas juste d'une conversion intellectuelle, il ne s'agit pas juste d'adhérer intellectuellement à certaines vérités à propos d'une religion, mais il s'agit de croire en la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Il s'agit de proclamer Christ et Christ crucifié. C'est ce Jésus qui transforme, qui sauve, qui nous donne une bonne relation avec Dieu, et qui change notre éternité. Guillaume nous montre que le but, ce n'est jamais de gagner le débat, mais c'est de proclamer Jésus, parce que c'est de ça que les gens ont besoin. Alors on vous encourage vraiment à lire ce livre, La foi à ses raisons, édité par BLF, écrit par Guillaume Bignon. On vous met toutes les infos pour vous le procurer dans la description de la vidéo. Lisez-le pour vous, pour vous être encouragé, pour être mieux équipé, pour répondre à vos amis. Et donnez-le peut-être à un ami avec qui vous parlez souvent de la foi chrétienne, ça sera aussi utile pour lui. N'hésitez pas à nous dire si vous l'avez lu dans les commentaires de cette vidéo. et à bientôt pour de nouvelles vidéos de livres sur larévolution.com.